Travailler une recette, c'est vraiment intéressant puisque ça permet de travailler la compréhension de la lecture avec la compréhension de consignes plus ou moins simples. Ça permet également de travailler le temps. Là, on a dû mettre 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on devra retourner le gigot. Du coup, ça veut dire que 30 minutes, c'est la moitié d'une heure. On peut aussi travailler le temps, la notion de temps. Là, le gigot est dans le four. On se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Combien de pommes de terre on pourrait faire par personne pour faire des pommes de terre sautées ? Quatre pommes de terre ? Quatre pommes de terre, parce qu'en plus, elles ne sont pas très grosses chez nous. Ce sont des pommes de terre du potager. On va dire quatre pommes de terre. Il en faut quatre pour papa, quatre pour maman et quatre pour toi. Pour calculer les pommes de terre, on va faire quatre fois trois égale...